Si la LED du Sunshine Sensor est fixée de couleur violette, il est nécessaire de poser votre drone sur le sol quelques instants. Si la LED se met à clignoter en violet, faites tourner votre drone autour de l'axe vertical. Elle clignote ensuite en jaune, ce qui indique que vous devez faire tourner le drone en tangage. Ensuite, lorsqu'elle clignote bleue, effectuez une rotation autour du roulis. La LED devient jaune fixe si le signal GPS n'est pas encore assez précis, et vert fixe lorsque le capteur est prêt à fonctionner. Afin de calibrer votre capteur Sequoia, installez la mire R-Innov sur une surface plane. Déclenchez un timelapse en effectuant un double clic sur le bouton du capteur. Positionnez votre drone au-dessus de la mire R-Innov en prenant soin de ne surtout pas faire d'ombre sur les photoprises. Restez environ 10 secondes dans cette position. Mettez fin au timelapse en double-cliquant une nouvelle fois sur le bouton du Sequoia. Votre capteur est maintenant prêt à voler. Si vous souhaitez utiliser un smartphone ou une tablette afin de calibrer votre capteur, il vous suffit de vous connecter à votre Sequoia en Wi-Fi et de cliquer sur Radiométrique Calibration, depuis son interface de contrôle. Positionnez-vous ensuite comme précédemment au-dessus de la mire R-Innov. Après environ 10 secondes, l'interface indique que la calibration est terminée. Votre capteur est maintenant prêt à voler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada